Il y a des choses à faire, mais enfin, la justice a été réformée à ce que j'ai pensé. La plateforme de la République a été lancée par la plateforme de la présidence de la République. La plateforme de la République a été lancée par le président de la République. Il y a eu 30 000 interpellations. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Depuis 1960, il y a des réformes, mais souvent, il y a des vraies réformes en profondeur. Et cette fois-ci, si le président de la République a été lancée, il y a des choses à définitivement régler ces questions-là. Il y a des choses à faire. Donc aujourd'hui, il est très bien placé pour comprendre les dysfonctionnements qui existent au sein de la justice. Nous avons la chance aujourd'hui au Sénégal d'avoir un président très jeune, mais nous avons aussi la chance d'avoir un président. Nous avons la chance d'avoir une élection libre et transparente et démocratique. Nous avons la chance d'avoir une élection libre et transparente et démocratique. Pour moi j'ai une justice sur une justice qui est en train de ne pas faire suffisamment dans une justice. Ce que je disais par moi comme celle-ci par rapport à la personne, c'est que la personne n'est plus consciente d'un point de vue et que moi, ce qui j'aurai à etre la réglementation et qu'elle ne permet pas de définir. La personne n'est plus consciente d'une fin de vue qu'elle ne permet pas de définir et qu'elle n'est plus consciente d'une clé. Je pense qu'à ce point de vue de la balance, et nous avons mis cette balance, l'équilibre, au sein de la justice. Nous avons aussi la justice du tribunal, la réforme est là-bas. Nous avons des dispositifs de médiation pénale, si nous ne pouvons pas faire les plans, les plans ne peuvent pas faire les choses, les plans ne peuvent pas faire les choses, nous devons faire les choses. Nous avons aussi la justice des mineurs, ce qui est le président de la République, qui a été en discours, parce que nous avons dit que nous avons beaucoup de casse en tête, mais nous avons toujours besoin de nous en raison de la liberté. Nous avons toujours une autrenomise, nous avons un nom de la justice, donc nous avons la justice, donc la justice doit faire la justice, mais la justice doit être défendre et le fait que nous devons faire. Pourquoi est-ce que le président de la République est de la justice ? Nous avons une raison à l'espérer, et nous sommes d'accord, mais le Sénégal va être en train de changer définitivement. Donc si le Sénégal a changer, nous devons changer, nous devons changer, nous devons changer, nous devons changer. Le roi Hassan II a dit que le roi Hassan II a dit que le roi Hassan II a dit qu'il n'y a pas de développement, ce qui est de l'autosuffisance alimentaire n'a pas le slogan. On a dit que le président de la République a dit que le roi Hassan II a dit qu'il n'y a pas de développement. Les gens qui ont du métier, qui ont le profil de l'emploi. A coûté, c'est le foncier. Il n'y a de l'état de l'aube. On ne peut pas admettre aujourd'hui qu'ils sont étrangers. Nous devons regarder, pour nous il y a des prédateurs fonciers, bien de chez nous. Le roi Hassan II a dit qu'il n'y a pas de 150m2 ou 200m2. Nous sont sous-titrage en Réunion. Je pense que c'est inadmissible et je pense que c'est aujourd'hui de ne pas déterminer ce qu'on a fait. Donc, globalement, je pense qu'aujourd'hui, nous avons le nouveau gouvernement. Nous avons une réussite totale par rapport à ce quinquennat. Nous avons une réussite totale par rapport à ce quinquennat. Je reviens fraîchement d'une tournée dans la diaspora. Les Sénégalais de la diaspora, les jeunes veulent du travail, les femmes aussi, nous avons une autonomisation. Donc, le Sénégal, dans son entièreté, dans son intégralité, nous avons une réussite totale par rapport à ce quinquennat.